Les familles IS, 10, IS, 10, Nordic sont sortis en Japon en sept ans. Mon sac est tombé, on l'a refait. Bonjour à tous, c'est Améla pour une vidéo, volume 2, collection de jeux PS65. Voilà, collection de jeux PS65 a acheté neuf l'occasion depuis septembre 2023 jusqu'à maintenant, octobre-novembre 2024. Ça fait tout ça d'achats depuis septembre 2023 jusqu'à maintenant. Wow, collection de jeux PS4 et PS5, il y a pas mal. Voilà, c'est parti, j'ai mis la place, j'ai mis la place, j'ai mis la place. Voilà, c'est pour dire, tout ça c'est fait maintenant. Collection de PS52, PS5, septembre 2023 jusqu'à... Pourtant, j'ai mis IS, 10, IS, 10, Nordic sont sortis au Japon en septembre. Mon sac est tombé, on l'a refait. Voilà, on y est, voilà. Septembre 2023, 28, IS, 10 est sortis au Japon. J'ai acheté Amazon du Japon, bien sûr, commandé en sucement quatre jours, début octobre, et j'ai patiné en un mois et demi dessus, jusqu'à 10 mois en mars. C'est excellent. IS, j'ai adoré, moi j'ai dit, je dirai plus tard, que j'ai fait la Sao Open, sans l'enfer. J'ai quasiment aussi adoré le jeu après le 8. Mais le 8, 8, 8, 8, 8, j'ai fait trois jeux, patiné trois jeux, le 8, IS, 8, là c'est le 10. Les 2 seront excellents. Pas de, c'est un triple B, à la sauce Falcon, c'est excellent. Voilà, IS, 10, je vous l'aise, platiné en novembre 2018. Je vous conseille à tous les fans de IS. Voilà. ... ... ... J'ai oublié un gros jeu, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, il y a trois jeux inclus, Robaster avec le 1, le 2, le 3, toutes les caçons incluses, le français, le japonais, l'anglais, toutes les caçons sont incluses, j'ai refait à l'époque, enfin il y a déjà un an, j'ai déjà fait en live, tout ça, il faut refaire, c'est nice, c'est sorti en octobre 23, non, 24, 24, c'était 24, 23, c'était avant japonais, il y a une des collection, donc voilà, c'est la liste de tous les jeux que j'achetais, j'ai oublié celui-là, voilà, j'ai oublié celui-là, j'ai pas le temps de le faire, j'ai oublié le temps de le faire, j'ai pas le temps, mais j'ai oublié le temps de le faire, j'ai oublié le temps de le faire, j'ai oublié le temps de le faire, bon, pas grave, c'est mes amis, j'adore, non, vous aussi les réveilleux d'agir, merci, voilà, d'agir, tout bien, allez-y, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'était une collection de jeux, octobre 23. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Et donc, ensuite, c'est l'achat que j'ai fait juste après, le personnage incroyable que j'ai fait patiner en PS4 en mars, avril 2020, là, j'ai racheté, j'ai commencé à le faire en janvier 2024, après j'ai racheté, j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas le temps de le refaire depuis, j'ai fait à l'époque patiner, là, j'ai le refaire pour bientôt, parce que, enfin, bientôt, après tout, il y a pas mal, donc, personnel royal, c'est meuble, j'ai ré росu en suiki, mais bon, personnel royal, voilà, c'est pas mal, notre second jeu est excellent, le jeu a 2,лена, saras, personnel, c'est, je kiffe saras, personnel, j'adore, personnel, royale, C'est fini, c'était décembre, c'est décembre. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! J'ai patiné en janvier, début janvier 2024. J'ai fait une patine pas très dure, parce que j'ai pas envie de faire le jahward ou autre. Heureusement, sinon au secours, j'ai rencontré moi. Mais là, c'est très bien bougé quand même. J'ai mis en même manière assez rare, parce qu'on se foutait pas les 5, ils coupent pas les rues. Raman à l'occasion, donc tout ceci là, c'est vraiment le cas, surtout pas souvent. C'est très mal, mais voilà. C'était décembre 2023. Le conseil, voilà. Alors super, ça c'est les gros achats. Février, parce que vous jouez bien, vous jouez bien. C'est le fameux Final Fantasy 7 Rebels. 7 Rebels, tout ça. Il est sorti 20 février 2024. C'est mon seul achat du mois. J'ai acheté deux fois le jeu. D'abord le jeu Carrefour à 60€. Et après le jeu Amazon, je suis à peu près du jeu après. C'est mon collector qui tient les épisées. Vous avez déjà vu. Avec le steelbook, le mini-OST, l'artbook, le jeu, tout est là. J'ai fait deux fois le jeu. Donc en fait, avec là, je n'ai pas besoin de l'OST. Moi, j'ai les points assez pas mal. Là, j'ai écrit tout ce qui peut. Après, il fait pire, parce qu'après, il y a le mois qui soit après. En plus, Patinez, j'ai fait Patinez en juin. Il y a quand même beaucoup de temps à faire, parce qu'il doit se faire en tout temps. Il y a rien sur certaines missions. Les jeux avec les cons. Il y a rien, donc Patinez en juin. Le 14 juin 2024. Patinez fait... Pour moi, Patinez est encore plus... Il est un ou deux crans facile au-dessus du remake. Déjà, le remake était assez costaud. Mais ça, c'est encore au-dessus. Les mini-jeux à la con, méga dur. Il y a aussi le jeu excellent. Parfait. Les mini-jeux à la con, les jeux, tout ça. Les VR missions, c'est horrible. C'est un cauchemar. Voilà, voilà. CFF Rebels. C'est mon 4ème jeu de... Non, 4ème jeu... C'est pas le 2ème jeu. Le premier jeu de 24. Le premier jeu de 24, c'est celui-là. Voilà. Le premier jeu... C'est pas le 1. C'est parti du jeu. ... ... ... ... c'est parti c'est parti C'est parti ! Deuxième jeu de 2004, c'est Unicorn Lavalode, j'ai acheté parce qu'il était assez rare, j'ai acheté à mi-troyant plusieurs fois, très bon jeu, à la sauce de Vailaware, à tous, ils disent toujours des excellents qu'on n'a jamais déçus, j'ai pas le fan des jeux à PSG à l'ancienne, 2D, 3D, 3D, tout ça, combat, action à PSG, aventure, j'ai fait une patine en un mois, deux mois, peu importe entre vous, les jeux excellents, j'ai adoré sa race, tous les jours t'es fait en live, tous les jours t'es fait en live, jusqu'à la fin patine, ça t'es fait, en tout cas, c'est un jeu excellents possédés, il existe 28, c'est plus tard, j'ai voulu la sécher, un peu plus cher ici, encore moins, voilà, le Unicorn s'est sauté en mars, voilà, en mars 2024, donc deuxième zone d'année, voilà, Unicorn Lavalode, aconseillé, très bien, patine les faits en quelques temps, mais ça va, c'est difficile, je n'ai pas patine les faits, j'ai eu le fait de le coucher et de l'aider, parce qu'il est bien, voilà, c'est Unicorn Lavalode, j'adore, alors vous êtes dans le tour des années, là qu'est l'île ? C'était la blé, c'était la blé, pareil, chez Carrefour, 162 euros, voilà. J'ai fait un patiné en mois et demi environ, voilà, c'est excellent. Et qui est encore assez bas à côté, pourtant il vaut sur la chaîne, j'ai l'adoré qui fait... Quand j'ai eu ce jeu là, avec ça, je jouais en même temps, avec FF, avec ça en même temps, c'est un jeu tout le temps. Bravo quoi, j'ai joué tout le temps, pendant tout ce temps, il fait que ça. Mais voilà, pour vous dire, c'est un jeu très bien fluide, excellent, avec des espérations de toutes les actions que vous voulez. L'ignore à toi-là, les deux écrans, ils ont passé le meilleur, mais c'est excellent. Je l'ai adoré, ça reste, c'est vraiment, vraiment, c'est une perle que, sous-côté, encore aujourd'hui. Alors que c'est mettre l'argent de l'autre côté, et ce qui PC5 pour l'instant, et ça reste encore pour l'instant. Ouais, elles sont ça. Je ne sais pas, c'est ce qui... Sarah Blade ? C'est valide, merci. ... 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 Mon seul achat au Japon de jeux vidéo, enfin je ne crois pas de jeux suisse en plus, c'est le J'ai sorti au Japon en avril-mai, j'étais en août, 3200 yen, j'ai fait au retour, j'ai commencé le 31 août, j'ai fini en deux semaines et demi, pas très dur, pas très long, la date est lancée en Europe 1 pour 7 janvier précisément l'année prochaine, ils sortent en PS5 et Switch, mais sur mes nobles, ils se disent, ça n'est pas traduit, comme c'est pas Ines qui est sur le jeu, c'est X-Cid ou Marvelous, donc ça n'est pas traduit, le jeu sort en japonais, les voix et les textes sont en anglais, d'accord, j'ai fait guler à l'instant, c'est grave, j'en ai au lieu, j'en ai oublié les voix, ils sortent, le petit prix, j'ai fait un jeu excellent , et puis c'est un remake, portage des jeux PS2, PS2, PSP de l'époque, ou PC, je ne sais pas bon, Donc ça, j'ai eu une affaire, on fait l'occasion. Alors là, on rentre les apprends. On rentre les apprends dans les faussiers, pas de thunes, c'est vrai. Ça, c'était face à dents ou début, enfin début d'heure, je pense. Un promo, Amazon, le Persona 3 Reload, le Persona 3 Reload, que j'ai acheté à 33 euros, je pense, dans Amazon Promotion, en rentrant. Là, je l'ai pris direct, parce que dès que le DLC est sorti en même temps, donc là, j'ai pris et j'ai pris. Là, c'est le jeu qui n'est pas fini. Là, le jeu que j'ai là, c'est le jeu que je n'ai pas fini patiner. C'est le jeu que je suis après, parce que là, on rentre les vacances. C'est le jeu qui n'est pas fini. Si, c'est le PS4, mais c'est pas ça. Voilà, donc c'est celui-là. Et il est très bien, voilà. Ce jeu, il est sorti début férié, début 4, avec FF, tout ça. J'ai pas de sous. Donc, j'ai acheté après. Et voilà, c'est le Persona 3 Reload, à côté, ça va. Je pense, j'adore. Et voilà. Et voici. J'ai pas de sous. 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 c'est avec notre jeu, c'est le Amatcore Firestock Amicon, le lunch back pour 40 euros, je crois que ça vaut. Bon, je le prenne 20, mais bon, même pas. J'ai acheté, il est pas mal, je le ferai, ça se mange un peu, je ne vais pas vous dire quand, parce qu'il y a tous les jeux à faire, ou je ne les en plus, je ne les mange plus. Pour les achats, les jeux, voilà. Voilà, c'était Amatcore, je peux vous dire, vous voyez que c'est assez dur, un jeu support, et c'est fait par Fonds Software, les créateurs, enfin, pas les créateurs, le studio, plus et moins, qui fait les sous-likes, les sous-likes, les sous-likes, les sous-likes, les autres jeux, le même type, voilà, il y a l'émission. Voilà, sorti il y a quelques mois, je pense, sorti en mai, je pense. Je l'ai acheté là, parce qu'il n'y a pas toujours. Voilà, Amatcore 6, voilà, pas du tout, c'est pour vous dire. Alors là, on est le gourmand, achat à l'occasion, avec des bons livres de traduction, de l'achat, de l'Aziopi, pareil, je l'ai sorti en septembre 2023, en septembre 2024, parce qu'il y a la promotion, et puis j'ai commencé un live il y a quelques semaines, je continuais, et bien tout, et vraiment un petit jeu remoteur, par un studio coréen, ce qui est pareil, coréen, petit studio, un jeu aussi, parce qu'il s'inspire de pas mal de jeux récents, pour que c'était que les sous-likes, comme Bloodburn, les en passent, les meilleurs, mais voilà, de toute façon, Pinocchio, c'est le nom de Pinocchio, les montres de Pinocchio, voilà, un jeu à conseiller, et que je peux vous dire, il a l'air promoteur pour moi, j'ai pas encore essayé, si c'est une petite heure, une demi, pour l'intro, et voilà, mais j'ai conseillé, enfin, voilà, et voici maintenant, on arrive dans le dernier, le dernier trio de tête, les derniers achats du mois, au niveau du GPS 5, ça fait mal, c'est votre monnaie, mais il fallait, hein, c'est crescendo, alors dans l'ordre, voilà, là qu'il y a peu, alors on a ici le débrézette, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! J'ai un bon moment, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! j'ai commencé le jeu en live, j'ai joué un petit peu, il est vraiment promoteur, pas le défaut comme les musiques, les DLC, les versions, mais bon, après ça il est très bien quand même, c'est un jeu que je conseille, pour ceux qui sont fans des Z ou autres, fans animés, fans du combat à la façon d'animation, et j'adore, et je kiffe, c'est bien que je l'entends, mais bon, voilà, c'est tout, et là j'ai pas de temps, pas le temps, voilà. Voilà, c'est vrai qu'il y a une liste où tout le monde est, voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, c'était un métaphore, je ferais fantaisio, voilà, en quoi, niveau les RPG, de studio Atlus, studio qui est créateur de Persona 3, 4, je ne sais pas, c'est le meilleur, voilà, un jeu qui est sorti, annoncé en 2017, quoi, donc il y en a de temps, pareil, sorti le 10, en même temps, tous, en même temps, là, là, c'est la fête, tous sont en même temps, le 10, c'est la rue, c'est la rue, c'est le point de dé, voilà. Voilà, et donc, j'ai commencé le jeu, je suis à 40 ans, les jeux environ, on enlève et tout, surtout, c'est bien, un métaphore, un jeu, façon, là, on veut dire, résumé, RPG, façon Persona, différent, dans le monde de médiéval, fantastique et tout, voilà, c'est ça qui est, résumé, mais c'est très bien, c'est pas un tour à l'ancienne, et tout, c'est vrai, éveillez-vous au cinquième sens, ouais, métaphore, voilà. C'est peut-être que vous avez un collettor européen, qui est un peu moins cher, et je trouve, abordable, alors qu'ici, il n'a vraiment plaisir à l'épuiser, et hors de fait, eh oui, parce que tout le monde s'est reçu, et ils n'ont pas bien sûr, parce que, pour Dieu, à moi, je ne peux pas le penser, puis là, déjà. Alors, je vous laisse ici, moi, Alors, je vous laisse ici, moi. Je vous laisse ici, moi, je vous laissez tout le monde, c'est quoi ? Quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un petit député ? C'est un petit député ? Ça, c'est une député ? Ça, c'est le premier député ? Ça, c'est le premier député ? C'est comme ça que j'ai été créé. C'est comme ça que j'ai été créé. J'ai aimé cette force d'Archetype. C'est comme ça que j'ai été créé. C'est comme ça que j'ai été créé. C'est comme ça que j'ai été créé. Le deuxième jeu de deux mois, Is Nordics, sorti le 25 octobre dernier, j'ai commandé sur mon PS5, j'ai déçu, j'ai même pas envie de jouer. Avancez bien avancé. Peut-être finir une semaine ou deux maximum. J'adore les jeux. J'ai toujours voulu le refaire en français parce qu'il a traduit tout ça, j'ai pas compris de tout à l'époque, mais j'ai dit, le basque et tout. Je sais ce qui passe, ça va. Un jeu mal connu, j'ai commandé aussi la version Switch, qu'il y a vraiment aujourd'hui. Mais là, c'est pas la version PS5. C'est un jeu très pleubé, un jeu encore pas... Nice. Enfin, pas Nice qui sort, c'est Elite, mais c'est Falcon qui fait le jeu. Assez vite, parce que les jeux lisent très peu d'unité. Et voici mon dernier jeu du mois. C'est pas pareil pour l'event. C'est n'est pas pareil pour l'event. C'est un jeu mais facile. C'est un jeu très simple. C'est pas assez durable pour l'event. c'est une bonne option pour l'event. C'est un jeu plus facile de l'event. Un jeu plus facile. On se voit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501